Est-ce que vous le savez, les ruminants, on en ont trois. On parle de l'estomac. Cet organe constitue un des éléments de notre système digestif. Alors quand il va bien, il apporte un grand confort. Mais quand il dysfonctionne, la vie devient vite aigre, voire douloureuse. Bonjour et bienvenue dans Pums. L'estomac, c'est un véritable mixeur des aliments que nous mangeons. Mais il ne fait pas que cela. On va en parler avec deux experts du Collège de Pums. Bonjour Mélanie. Docteur Drolet, vous êtes gastro-entérologue. Et Tigran Pogossian, bonjour docteur Pogossian. Bonjour professeur Ancel. Vous êtes chirurgien digestif. Bref, vous opérez tout ce qui contribue à l'appareil digestif. Mélanie, il y a une chose qui est étonnante. L'estomac, on dit qu'il n'est pas totalement indispensable. Et même à la digestion, vous le confirmez ? C'est exact. Même s'il joue un rôle majeur dans les premières étapes de la digestion, on peut très bien vivre sans et digérer parfaitement. Ou presque. Ou presque. On va comprendre pourquoi, il peut être utile quand même. Mais pas indispensable et on a une preuve. C'est que vous Tigran, parfois vous enlevez tout l'estomac. Et on peut vivre sans estomac. Effectivement, l'ablation de l'estomac est indiquée en cas de tumeur malie. Dans ce cas, on retire une partie ou la totalité de l'estomac. Et donc, le rétablissement de la continuité est réalisé à l'aide d'un intestin grêle. Qui va remplacer l'estomac. On a remplacé l'estomac avec un petit peu d'intestin. C'est assez extraordinaire de se dire qu'un organe n'est pas indispensable. En général, on dit que tout ce qui est dans le corps va servir à quelque chose. Mais on va quand même vous dire comment il fonctionne, comment prendre soin. Parce qu'honnêtement, il nous rend la vie plus agréable. Et avec notre invité, tout à l'heure, on vous dira comment on peut agir sur l'estomac pour perdre du poids. Alors, ce fameux estomac, on dit parfois qu'il est dans les talons. Bon, c'est une expression. Mais on sait bien qu'il est dans l'abdomen. Je vous propose de venir avec moi. On va pouvoir démonter le mannequin et voir précisément où est-ce qu'il se trouve. Alors, j'enlève la partie qui est en haut, donc au niveau du thorax. Et expliquez-nous. Alors, l'estomac se trouve au milieu, dans la partie supérieure de l'abdomen. Un petit peu latéralisé à gauche, sous les côtes. Alors, on va enlever le foie. Tout à fait. Il se trouve sous le foie, c'est bien ça. Exactement. Donc, vous voyez, l'estomac se trouve ici. Au-dessus des intestins. Il communique avec l'osophage qui se situe au-dessus et l'intestin grêle qui se situe en dessous. Alors, on va le prendre. Vous pouvez le prendre, l'amener à table. Et on va voir avec Mélanie plus précisément de quoi il est constitué, quelle taille il fait, racontez d'autres. Alors, l'estomac, c'est un organe creux. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir et à l'intérieur, c'est creux. Exactement. Et il a une forme d'outre. Sa taille, elle est extrêmement variable, surtout en termes de distension, en fonction de ce qu'on mange. Mais globalement, on peut dire qu'il mesure à peu près 20 cm sur 10 cm de large. Et sa capacité est très variable en fonction du bol alimentaire. Comme une outre qu'on peut remplir. Merci pour cette comparaison. Comparaison pour cette image. Alors, on se doute en effet que la taille de l'estomac va varier après un repas. Quel poids il fait sans et après un repas à peu près ? Alors, à jeun, c'est-à-dire avant d'avoir mangé, il pèse environ entre 1 kg et 1,5 kg. Après, l'alimentation, ça peut être très variable puisque la capacité peut aller jusqu'à 4 litres d'aliments. 4 litres d'aliments. On a parlé de repas, on pense à la digestion. Venez avec moi, on va aller regarder ce qui se passe exactement au moment de cette digestion et au moment de l'estomac. Décrivez-nous ça. Alors, les aliments sont mâchés, puis ensuite, ils sont avalés et progressent tout le long de l'osophage pour se retrouver in fine au niveau de l'estomac. Alors là, on voit que ça descend comme dans un toboggan. Pas tout à fait, c'est un peu plus sophistiqué. L'osophage se comporte plutôt comme un serpent. Il a, grâce à sa musculature, la capacité de se contracter pour permettre aux aliments de descendre et de se retrouver au niveau du cardia, puis de l'estomac. Donc, le cardia qui est ici, Tigran, on le voit ici, justement, ce cardia, oesophage, estomac. Je ne vois pas le rapport avec le cœur. Il n'a pas une forme de cœur, en tout cas. Ce qu'on peut dire, c'est oui et non, puisque le cardia est un muscle, un sphincter, un anneau musculaire qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser passer les aliments dans l'estomac. C'est la jonction entre l'osophage, qu'on peut voir ici, et l'estomac. Ce sphincter, il n'a aucun rapport anatomique avec le cœur, mais il ne se situe pas très loin. D'où vient, probablement, cette appellation de cardia ? Alors, il y a une expression, d'ailleurs, qui s'appelle l'expression avoir mal au cœur, dans le sens d'avoir la nausée, et ça semble être tiré de ce mot. Ce cardia, on a vu, c'est la porte d'entrée dans l'estomac. Cette porte, elle peut avoir des ratés, et là, ça peut entraîner des symptômes. Tout à fait. Quand tout va bien, le muscle se ferme, et donc ça permet d'éviter la remontée des suites gastriques au niveau de l'osophage, et donc éviter ce qu'on appelle le reflux gastro-osophagien, donc les acidités qui pourraient remonter. En revanche, lorsque ce sphincter se détend, se distend, donc les acidités peuvent remonter et provoquer des brûlures. Donc une remontée de l'estomac vers l'osophage et ces sensations de brûlure, de reflux, dont vous parlez, et c'est un problème au niveau du cardia, c'est ça, qui peut favoriser cela. Et pas que, puisqu'une partie de l'estomac, du cardia, peut aussi monter dans la partie thoracique et former une hernie hiatale, et donc qui va aussi favoriser le reflux gastro-osophagien. Alors après que le cardia soit franchi par les aliments, et bien ça va arriver dans l'estomac lui-même, et là vous allez nous décrire ce qui s'y passe. On sait qu'il va y avoir de la digestion, on a parlé tout à l'heure de mixeurs, alors dans un mixeur, dans un mixeur, on sait tout ce qu'il y a au fond, il y a des lames qui vont trancher les aliments, il n'y a pas de lames dans l'estomac, donc on va voir ce qui joue le rôle de lames sur cette image. Alors la digestion, elle commence donc dans l'estomac, et elle est permise par deux mécanismes, un mécanisme tout d'abord chimique, grâce aux sécrétions de l'estomac que vous voyez là, ce sont des sucs digestifs qui vont permettre de scinder les aliments pour pouvoir être utilisés et absorbés par la suite plus loin. L'autre mécanisme, c'est un mécanisme mécanique, justement, permis grâce aux muscles qui constituent la paroi de l'estomac, qui permettent une contraction pour mélanger tous ces aliments, tous ces sucs, et permettre ensuite une progression de ce bol alimentaire à la suite du tube digestif. Et on va arriver au niveau du... Pylor. Alors, on va se rasseoir. Ce pylor, c'est aussi un sphincter, et donc là, on a compris que c'est un sphincter qui se trouve à la sortie de l'estomac. Alors Mélanie, il y a une information qui est peu connue, et qui pourtant a été essentielle. On l'avait évoqué dans une autre émission de PUMS sur les hormones, c'est que justement l'estomac, il fabrique des hormones, et ça, c'est pas négligeable. Tout à fait. L'estomac sécrète, synthétise plusieurs types d'hormones. La gréline, tout d'abord, qui permet d'aider à la digestion, à la contraction de l'estomac, mais également la gastriine, qui augmente les sécrétions d'acidité, et aussi, à moindre mesure, la leptine, qui permet d'avoir cette sensation de satiété, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir faim après avoir mangé. Alors la gréline, on en a souvent parlé dans PUMS comme l'hormone qui donne envie de manger, contrairement à la leptine, qui est fabriquée par le tissu cutané, et dans une moindre mesure, vous l'avez mentionné, par l'estomac. Et Tigran, vous, ça, ça va intéresser beaucoup de gens, vous êtes capable, avec la chirurgie, de réduire la fabrication de gréline, et donc de réduire l'appétit ? Alors, c'est tout à fait possible, dans certaines situations. Il faut savoir que la gréline, elle est fabriquée, sécrétée, dans une partie de l'estomac qui s'appelle le fondus. Et lorsqu'on réalise une sleeve gastrectomie, donc l'ablation de l'estomac partiel, dans le cadre de traitement de l'obésité, on va retirer cette partie de l'estomac. Donc le fondus est retiré. On va justement montrer en image à quoi ça correspond. Ça s'appelle la sleeve. Exactement. Ici, on a coupé, ça, c'était tout l'estomac, et vous avez coupé ici, et finalement, l'estomac devient, comment on appelle ça ? Un tube, tubulisé. Et cette partie-là, vous l'enlevez, je pense. Exactement. Et c'est cette partie-là qui contient 90% de parties qui s'appellent fondus. Et qui fabrique donc cette fameuse gréline. Exactement. Et donc, ce qui va se passer, lorsqu'on retire le fondus, on va retirer les cellules qui sécrètent la gréline, donc le taux de gréline va diminuer, et le sentiment de faim va diminuer. Alors, ceci dit, il s'agit d'un phénomène temporaire. En général, au bout d'un ou deux ans, la sécrétion de cette hormone redevient à la normale. Parce que l'estomac est capable de refabriquer des cellules qui vont elles-mêmes fabriquer la gréline. Tout à fait. On verra tout à l'heure, il y a d'autres techniques qui permettent de diminuer la sécrétion de gréline. On en parlera avec notre invité. Alors, on a vu que le passage des aliments dans l'estomac fait intervenir des phénomènes mécaniques, hormonaux, chimiques. Combien de temps dure la digestion ? En moyenne, entre 3 et 4 heures. Mais là encore, c'est très variable en fonction du type d'aliments consommés. Notamment, les graisses mettent beaucoup plus de temps à être digérées. Pourquoi on dit que les aliments sont plus lourds dans certains cas ? Cette impression de digestion lourde, imagée. Alors, ce qu'on vient d'expliquer, ça éclaire pourquoi l'estomac est très utile aux médecins légistes. Parce que si des aliments sont encore présents dans l'estomac, ça peut signifier que la victime a pris son repas récemment. La manière dont les aliments sont découpés peut aussi fournir une indication sur l'heure d'un crime. Et le légiste peut même parvenir à déterminer quel a été le repas du défunt. Tigrin, vous, vous êtes amené à opérer l'estomac. Vous demandez aux gens d'être agents pour que l'estomac soit vide. Et vous ne le faites pas que pour des enquêtes policières, justement. Vous le faites pour des traitements. Dans quel cas on opère l'estomac ? Alors, l'estomac est opéré dans certaines situations. Donc, l'une des situations qu'on a déjà évoquées, c'est la situation d'obésité. Donc, on peut être amené à enlever une partie de l'estomac comme vous l'avez déjà vu. On peut être amené à opérer les patients avec le reflux gastro-osophagien, modifier l'anatomie de l'estomac pour éviter qu'il y ait des remontées acides au niveau de l'osophage. Et puis, on opère les patients qui ont des tumeurs qui nécessitent l'ablation partielle ou totale d'estomac. Même des tumeurs bénignes, finalement. Tout à fait, c'est possible. Alors, au sujet des cancers, on en a parlé, et des ulcères à l'estomac, il y a quelque chose d'incroyablement important parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès dans la connaissance et de la prévention avec la découverte d'une bactérie, une bactérie qu'il faut connaître parce qu'on peut éviter beaucoup de problèmes. Absolument. Il s'agit d'une bactérie qui s'appelle hélicobactère pylori. On va la voir ici en image. Alors, ça ne se voit pas à l'œil nu. Il faudrait une loupe et encore cette loupe-là. Elle ne suffirait pas. Racontez-nous ce que fait cette bactérie-là qui est en forme de, finalement, l'ongélinien. Alors, cette bactérie, elle est très fréquemment retrouvée au sein de la population. Il y a environ 30% de la population française qui est porteuse de cette bactérie. Donc, c'est assez fréquent. Et on sait que la majorité des cancers de l'estomac est dû à cette bactérie. Alors, ça ne veut pas dire, attention, que 30% d'entre nous va faire un cancer. Non, absolument pas. Et fort heureusement, seulement 1% des porteurs de cette bactérie développeront, sont susceptibles de développer un cancer de l'estomac. Alors, on vous dira, en fin d'émission, dans quel cas il faut faire un dépistage ou non de la présence de cette bactérie. C'est encore des choses qui sont en discussion. En tout cas, pour savoir si cette bactérie est présente ou pas, il y a plusieurs manières de procéder. L'une d'entre elles, surtout quand on veut voir l'estomac, c'est d'utiliser un tube comme celui-là. Tout à fait. C'est... Racontez-nous ce qu'on fait avec ça. C'est un tube d'endoscopie. C'est un fibroscope qui est introduit par la bouche chez des patients vigiles, c'est-à-dire non endormis ou le plus souvent endormis, car ce n'est quand même pas l'examen le plus agréable du monde, et qui permet de voir l'estomac par voie naturelle, sans l'ouvrir, comme ce que pourraient faire nos collègues chirurgiens. Alors ça, il faut l'enfoncer, vous appuyez sur des petits boutons, et ça, c'est connecté à un écran. Tout à fait. Vous pouvez voir ce qui se passe dans l'estomac, et vous pouvez faire des biopsies, donc des prélèvements de la paroi de l'estomac, et rechercher la bactérie. Ça peut se faire sous anesthésie locale ou anesthésie générale, et donc je le disais, avec ça, on peut notamment rechercher l'hélicobacter pylori. Cet hélicobacter pylori, sachez que peut-être que Napoléon en a souffert. En tout cas, vous savez, on a ces images où Napoléon avait toujours une main glissée sous son gilet, et la légende dit que c'était à cause de douleurs à l'estomac. Pierre Brandin, directeur scientifique de la Fondation Napoléon, a un avis sur la question, on va l'écouter. Bonjour Pums. De quoi est mort Napoléon I ? Le lendemain de sa mort, le 6 mai 1821, il a été autopsié. Il a été alors remarqué que l'estomac était atteint d'ulcère, au point que cet ulcère a perforé son estomac. Il y avait sans doute déjà des lésions cancéreuses, mais la recherche médicale pense aujourd'hui que Napoléon s'est anémié à cause de micro-hémorragie. Ajoutons que dans les derniers jours de sa vie, il a reçu du calomel, du mercure, qui a provoqué une hémorragie massive et l'a ainsi achevé en quelque sorte. Alors aujourd'hui, heureusement, on sait traiter des ulcères et même les prévenir avec des médicaments. Et quand l'estomac est trop atteint, on peut être amené à l'enlever. Et donc, on repose la question, on peut vivre sans estomac ? Et pour vous répondre, oui, on peut vivre sans estomac puisque l'intestin grêle qu'on va utiliser pour remplacer l'estomac va récupérer la fonction de l'estomac à 90%, à condition d'être supplémenté avec de la vitamine B12 par des injections intramusculaires tous les trois mois. Donc l'estomac n'est pas un organe vital, on est tous, allez, on va le dire, on est tous estomaqués. C'est quand même plus confortable d'avoir un estomac, on l'a dit, redit, est-ce qu'il y a une possibilité de mettre un estomac artificiel avec lequel on peut vivre si on n'a plus d'estomac ? Ça existe ? Non, pas tout à fait. En fait, il n'y a pas d'estomac artificiel dont on a besoin puisqu'un intestin grêle remplit déjà cette fonction. En tout cas, pas dans le sens qu'on peut comprendre si on veut remplacer par exemple le cœur. Voilà, comme le cœur, ça n'existe pas. Mais, il existe quand même des estomacs artificiels comme vous l'avez dit, ce n'est pas pour remplacer l'estomac malade. Ce sont de grosses machines qui permettent de mieux comprendre les phases de la digestion. À Rennes, à l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique, on utilise cet estomac qu'on appelle un digesteur. Regardez, Didier Dupont, qui est le responsable de l'équipe Bioactivité et Nutrition, nous explique le principe du fonctionnement de cette machine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un simulateur de digestion que nous avons en laboratoire. C'est une machine qui recrée les différents compartiments du tube digestif de l'homme, donc l'estomac, l'intestin grêle, et qui nous permet à nos chercheurs de mieux comprendre les mécanismes de déconstruction des aliments dans le tube digestif. On essaie, comme ça, de mieux comprendre quel peut avoir l'impact de l'ingestion d'aliments sur la santé de l'homme. Donc, très utile pour la recherche parce qu'on ne sait pas tout sur l'estomac. et même si on a déjà compris beaucoup de choses sur l'estomac, sur son fonctionnement, sur ses principales pathologies, il y a encore un élément important, on l'a évoqué, mais on peut aller un peu plus loin, c'est l'importance de l'estomac pour réguler l'appétit et la satiété, Mélanie. Oui, tout à fait. L'estomac joue un rôle majeur là-dedans. Le mécanisme est assez complexe, ça fait intervenir des hormones, ça fait intervenir des récepteurs dans la paroi de l'estomac. Tout ça communique et ce qui fait que lorsque l'on ingère des aliments, l'estomac se distingue, les récepteurs comprennent ceci, un signal est envoyé au cerveau et a priori, on est censé arrêter de manger. Alors on va regarder des images, tout le monde a vu ce film, la grande bouffe, c'est ici. Alors Tigrin, j'ai une question très claire, est-ce qu'il y a une limite déjà à taille de l'estomac ? Est-ce que l'estomac peut éclater quand on a trop mangé ou est-ce qu'il est suffisamment élastique ? On va voir ici un ballon de baudruche, parce que finalement l'estomac est comme un ballon de baudruche, il va se remplir. Un ballon de baudruche, c'est vous qui l'avez rempli tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment donné, il éclate comme le ferait probablement ce ballon de baudruche ? Alors, en théorie c'est possible, parce qu'il y a une limite à tout, mais en pratique, c'est extrêmement rare, puisque l'estomac est un organe extrêmement souple et élastique. Comme le ballon de baudruche, finalement. Exactement, comme un sac qui peut s'adapter progressivement au volume que les patients vont ingérer, donc avaler, et surtout quand c'est répétitif. Et donc c'est pour cette raison que les perforations sont extrêmement rares. Ce n'est pas une raison pour manger au-delà de la faim, parce qu'on sait que ça aura d'autres conséquences et parfois, justement, on a envie d'agir sur l'estomac pour réduire la faim. On l'a vu avec vous et on va en reparler justement maintenant avec notre invité parce qu'on peut faire des choses au niveau de l'estomac pour réduire l'appétit. On n'a que notre invité. Bonjour Abdellar. Bonjour Boris. Docteur Edjo, j'installez-vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes gastro-entérologue et spécialiste notamment de l'endoscopie digestive intervention. Ça veut dire qu'on utilise l'endoscopie, le tube qu'on a vu tout à l'heure, pour agir sur l'estomac et faire des petites modifications. Alors, on va parler avec vous des actions justement que l'on peut pratiquer sur l'estomac pour aider les personnes qui ont besoin de perdre du poids. Mais tout d'abord, une question simple. Est-ce qu'une personne en surpoids a un plus gros estomac qu'une personne de poids normal ? C'est une bonne question Boris. Pas forcément, mais on a vu que chez les patients qui peuvent avoir des troubles alimentaires comme des boulimies par exemple, ils peuvent avoir un estomac un peu plus grand que la normale, mais il n'y a pas de règle absolue. Donc cette idée, je prends du poids parce que j'ai un gros estomac, c'est une idée reçue. Exactement. Alors, on a parlé de la chirurgie de l'obésité tout à l'heure et de la gastrectomie. Vous vous rappelez, on a coupé un morceau d'estomac pour enlever les cellules qui fabriquent la gréline, réduire la taille de l'estomac, mais il y a d'autres techniques et notamment une technique qui s'appelle la plicature gastrique et ça, ça peut être utile. En effet, Boris, c'est une technique qui est innovante. On utilise l'appareil que tu as montré tout à l'heure qui est l'endoscope et grâce à cet endoscope, on peut se positionner à l'intérieur de l'estomac, descendre dans l'estomac et faire ce qu'on va aller voir à l'image parce que rien de mieux que de voir ce que vous faites. Donc avec l'endoscope, on descend au niveau du bas de l'estomac et avec un appareil de suture, on va mettre des fils du bas de l'estomac vers le haut pour resserrer la grande courbure de l'estomac sur elle-même et on essaye en quelque sorte de reproduire une slive sauf qu'au lieu d'avoir coupé l'estomac comme font nos collègues chirurgiens, on passe par l'intérieur et on le replie sur lui-même pour l'éviter de s'ouvrir après les repas. Donc finalement, on fait une suture de l'estomac sans couper. Exactement, donc il n'y a pas non plus de cicatrices sur la peau puisqu'on passe par l'intérieur et il n'y a pas de cicatrices à l'intérieur de l'estomac. On va se rasseoir et effectivement, il y a sûrement des situations où vous allez le proposer mais ce n'est pas aujourd'hui une alternative à la gastrectomie dans tous les cas. Il faut le dire parce que certains vont se dire oui, on m'a proposé une chirurgie mais là, ça peut le remplacer. C'est une technique qui en effet qui est toute nouvelle qu'on fait dans le monde depuis maintenant environ 15 ans en France depuis environ 6 à 7 ans mais qui a des avantages et des inconvénients en termes de perte de poids ça n'atteint pas non plus le niveau de la chirurgie mais le bénéfice serait plutôt dans les effets indésirables qui seraient un peu moins fréquents que la chirurgie mais il ne faut pas l'avoir comme une alternative il faut l'avoir comme une technique complémentaire dans les cas où ça peut être intéressant et que la chirurgie n'est pas possible ou qu'elle n'est pas nécessaire alors il y a autre chose qui peut être utile et là, vous nous avez amené des ballons alors je vous le montre pour que vous vous rendiez compte mais ce n'est pas ça qu'on va mettre dans l'estomac ce que c'est qu'un ballon voilà c'est un ballon c'est une sorte de ballon et vous pouvez mettre ça dans l'estomac pour réduire l'appétit exactement donc c'est des ballons qu'on va poser soit par voie endoscopique soit en faisant ingérer une petite gélule par le patient alors gélule c'est-à-dire qu'on va avaler ça exactement c'est ça le ballon ? exactement le ballon est à l'intérieur le ballon est relié par un petit cathéter qui va ressortir par la mouche au moment de la pose et puis on va le gonfler jusqu'à environ un demi-litre dans l'estomac alors ici avec une seringue avec une seringue exactement et du sérum physiologique le ballon va ensuite occuper un espace dans l'estomac et le patient lorsqu'il va manger le ballon va occuper un espace gastrique et ça va donner une sensation de plénitude gastrique précoce et le ballon va ralentir également la vidange de l'estomac donc les aliments aussi les envies de faim de grignotage dans la journée donc pas d'effet sur la ghreline dans ce cas là c'est un effet mécanique il va y avoir un effet sur la ghreline mais un peu différent puisque la ghreline va être moins synthétisée parce que l'estomac recevra un message de plénitude gastrique grâce au ballon donc il va moins sécréter cette hormone de l'appétit et on aura moins d'appétit avec un ballon donc un ballon qu'on peut avaler un ballon qu'on peut installer en endoscopie j'imagine que chacun a ses avantages et ses inconvénients donc ça on a compris comment on les a installés c'est quand même du plastique je ne sais pas ce qu'il y a dedans ça reste toute la vie alors le ballon est fait de silicone et d'un plastique parfois qu'on appelle le polyuréthane la durée de vie d'un ballon est variable les ballons qu'on peut avaler restent dans l'estomac environ 4 mois les ballons composés par vendoscopie peuvent rester dans l'estomac jusqu'à 1 an à partir d'un an il faut les retirer le ballon il faut le voir comme un coup de pouce qui en lien avec les mesures hygiéno-diététiques qu'on met en parallèle avec le changement de qualité de vie la reprise du sport va permettre de maintenir la perte de poids et de l'inscrire sur la durée mais ce n'est pas quelque chose qui est définitif comme la chirurgie alors il y a aussi une technique étonnante en tout cas très peu connue qui est faite par des radiologues c'est l'embolisation artérielle gastrique alors quelques mots en quoi ça consiste on va passer par l'artère radiale vous savez cette artère qu'on peut percevoir quand on prend le poux on va monter avec un petit guide jusqu'aux artères de l'estomac et on va envoyer des petites billes qui vont boucher certaines artères l'oxygène va moins arriver au niveau du findus de l'estomac la conséquence on l'écoute avec le docteur Lorenzo Garzieli qui pratique cette technique le findus c'est la partie de l'estomac qui sécrète la ghrelin qui est l'hormone de l'appétit après embolisation l'appétit va donc diminuer en lien avec la baisse de sécrétion de cette hormone et ainsi provoquer une perte de poids d'environ 10 à 15% selon les malades alors on l'a bien compris il y a des méthodes pour agir sur la taille de l'estomac sur la plénitude de l'estomac sur les hormones de l'estomac mais toutes ces méthodes que nous avons mentionnées ne sont pas des solutions miracles pour perdre du poids il y a d'ailleurs toujours des risques de reprise de poids même avec la chirurgie on l'a dit avec Tigrin tout à l'heure ces techniques peuvent être proposées pour des personnes en situation d'obésité et au cas par cas dans des parcours de soins adaptés multidisciplinaires et coordonnés par un médecin spécialiste de l'obésité merci beaucoup Abdella d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés sur ce qu'on peut faire au niveau de l'estomac merci Boris on va voir maintenant dans la dernière partie de l'émission quelles sont les bonnes habitudes à acquérir et les comportements à éviter pour préserver la santé de son estomac Mélanie et Tigran on va voir avec vous ce qu'il faut faire et ne pas faire pour avoir un estomac en super forme d'abord il y a une chose hyper importante ça ne concerne pas que les stomatos mais aussi vous gastro-entérologue il faut bien mastiquer alors je ne sais pas si c'est vrai on dit mâche bien avant d'avaler ça aussi vous le dites à vos patients ? tout à fait quand on a des dents il faut s'en servir c'est extrêmement important ça permet d'une part de faire comprendre à son cerveau qu'on est en train de manger pour calmer cette sensation de faim et puis ça permet également de commencer à mastiquer à scinder à couper les aliments en plus petits bouts pour favoriser la digestion ultérieure d'où l'importance on ne le dit pas assez de surveiller la mastication des personnes âgées l'état dentaire pour que la digestion puisse se faire correctement et ça va leur éviter pas mal de désagréments digestifs alors on va passer en revue trois symptômes fréquents à comprendre pour bien les soigner venez avec moi Mélanie il y a un premier symptôme fréquent on l'a évoqué tout à l'heure ce sont les remontées acides ce fameux reflux gastro-œsophagien RGO pour les intimes et là vous avez des conseils à nous donner effectivement les remontées acides c'est un symptôme extrêmement fréquent en consultation de gastro-entérologie générale et il ne faut pas s'inquiéter si ce sont des symptômes qui se viennent de manière ponctuelle d'accord on peut donner dans un premier temps des conseils pour essayer de les apaiser notamment ne pas surserger son estomac surtout le soir puisque le reflux est surtout favorisé le soir quand on mange et qu'ensuite on s'allonge donc dormir également avec la tête surélevée soit grâce à des coussins soit quand on a une tête de lit qui se remonte on peut également la remonter et il faut également éviter certains aliments toujours encore une fois les éviter notamment le soir en particulier les aliments qui favorisent le reflux tels que l'alcool mais également les aliments riches en acides et bien sûr le tabac qui est un grand pourvoyeur de reflux alors vous me parlez d'alcool vin rouge vin blanc bière c'est la même chose même combat ça dépend des patients ils n'ont pas la même susceptibilité on est tous différents souvent c'est le vin blanc qui est rapporté comme favorisant davantage le reflux c'est pas scientifiquement prouvé globalement évitez ce qui vous donne des symptômes donc écoutez-vous vous saurez assez rapidement ce qui provoque les symptômes vous parliez d'acidité là on a mis du citron la tomate également parce que souvent on conseille à Pums de manger des tomates nous oui c'est bon il faut manger de tout mais il faut s'écouter encore une fois vous faites comme vous pouvez en fonction de vos symptômes et puis vous éliminez les éléments qui vous donnent le plus de symptômes mais ça c'est à vous de vous écouter vous-même et le grain en excès également le soir peut décontracter le sphincter cardia et il y a parfois des graisses cachées là on vous présente des gâteaux des madeleines on se dit que c'est sucré mais il y a aussi beaucoup de grain et ça le soir croyez-moi ça peut provoquer des reflux alors si les symptômes persistent Tigran il faut consulter un chirurgien ou d'abord un médecin oui peut-être dans un premier temps un médecin mais bien sûr on est rapidement aidé par nos amis chirurgiens si les symptômes sont réfractaires c'est-à-dire résistants aux traitements médicaux que l'on peut proposer et après avoir réalisé une endoscopie pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésions plus importantes puisque l'acidité gastrique à terme lorsqu'elle provient de manière régulière survient de manière régulière provoque des lésions au niveau de l'œsophage et donc ça nécessite quand même d'être surveillé à ce moment-là donc des médicaments qui peuvent diminuer l'agression de l'œsophage par l'acidité et si ça ne suffit pas c'est la chirurgie certains patients peuvent effectivement bénéficier du traitement chirurgical mais encore une fois on commence toujours par le traitement médical on s'assure que ce traitement médical était bien mené bien conduit et après on voit le chirurgien tout à fait deuxième symptôme fréquent l'estomac qui gargouille à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on fait ? on ne fait rien parce que ce n'est pas inquiétant c'est surtout gênant dans la vie de tous les jours mais c'est quelque chose de normal de physiologique ça nous arrive à tous c'est dû à de l'air qui est présent de manière naturelle dans le tube digestif et qui lors de situations de stress ou encore lorsqu'on a faim fait du bruit lorsque le tube digestif se contracte et le comprime ce ventre qui gargouille c'est ce qu'on appelle l'aérophagie l'aérophagie ça s'y apparente c'est des symptômes qui sont plutôt douloureux alors que les gargouillements ça ne fait pas mal juste c'est gênant aux communautés éventuellement mais l'aérophagie c'est plutôt du ventre qui se distend ou des éructations qui sortent par la bouche pour évacuer cet air-là donc cet air il faut éviter qu'il entre peut-être c'est de là que vient l'expression ne parle pas en mangeant pour ne pas avaler de l'air oui c'est possible ça ça ne va pas plaire aux bavards mais ça peut ça peut vous éviter des symptômes des symptômes je vois que la production nous a mis à disposition quelques friandises des chewing-gums des bonbons qu'est-ce qui dans ces friandises pourrait provoquer des bourborigmes alors les friandises et surtout les chewing-gums ça favorise souvent les ballonnements du fait que quand on mastique on ingère consciemment ou inconsciemment de l'air et du coup ça stagne et ça provoque une distension des symptômes etc il faut se faire plaisir en petite quantité tout est possible mais voilà éviter certains aliments et notamment les chewing-gums lorsqu'on est sujet à ces symptômes-là et les bonbons vis-à-vis des gargouilles pas de risque pas de risque mais c'est important de garder ses dents donc à consommer avec modération alors on voit de l'eau pétillante sur cette table et là c'est une grande question l'eau pétillante ça fait du bien ou du mal quand on a des brûlures à l'estomac ou plutôt même des dégargouilles ça encore une fois c'est très personne dépendant c'est vrai qu'il y a certains patients qui rapportent que la consommation d'eau ou de produits gazeux ça favorise les symptômes notamment de distension de balanement d'aérophagie de bruit inconfortable éventuellement de reflux rien n'est prouvé mais manifestement ça arrive chacun verra ce que ça fait sur lui alors les brûlures de l'estomac ça c'est le troisième symptôme qui est ultra fréquent donc vous nous dites non l'eau gazeuse pas spécialement comment réagir face à ces brûlures toujours la même chose quand ça survient de manière ponctuelle il ne faut pas s'en inquiéter il faut essayer éventuellement de l'auto-médication c'est à dire qu'on va en pharmacie on prend des médicaments qui soulagent les douleurs il faut cependant rester très vigilant lorsque ces symptômes deviennent chroniques récurrents et lorsqu'ils s'associent à une altération de la qualité de vie ou lorsqu'ils s'associent à des symptômes plus inquiétants tels qu'une perte de poids ou une fatigue une altération de l'état général ou dans ce cas là il faut vraiment consulter pour programmer une gastroscopie gastroscopie comme on l'a vu tout à l'heure pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésions notamment d'ulcères qui pourraient se traduire par ce genre de symptômes gastroscopie parce qu'on va aller dans l'estomac coloscopie c'est parce qu'on va aller regarder le colon Tigrane vous avez l'expérience des ulcères négligés parce qu'on a dit quand c'est de temps en temps ces douleurs ces brûlures sur une de temps en temps c'est pas grave si ça devient chronique ça peut témoigner de maladies notamment un ulcère et ça les ulcères il ne faut quand même pas les négliger parce que ça peut mal se terminer tout à fait un ulcère peut se perforer un ulcère peut provoquer une hémorragie un saignement massif et donc ce qui va nécessiter soit un geste chirurgical en urgence donc une opération en toute urgence pour suturer l'ulcère perforé ou un geste endoscopique pour aller cotériser le petit vaisseau qui saigne donc il ne faut surtout pas négliger les symptômes qui persistent qui deviennent chroniques il faut absolument consulter un médecin on a dit tout à l'heure que l'ulcère et les cancers de l'estomac sont favorisés par la bactérie hélicobactère pylori qui dans la majorité des cas est en cause comment faire pour savoir si on a cette bactérie on l'a vu tout à l'heure avec par exemple une endoscopie mais il y a aussi des tests plus simples que l'on peut faire sur prescription médicale qui vont permettre de savoir si on a cette bactérie dans quel cas on préconise de dépister la présence de cette bactérie dans l'estomac alors en France il n'y a pas de recommandation de dépistage de cette bactérie pour le moment en tout cas peut-être que ça sera amené à changer mais pour le moment ce n'est pas recommandé le plus souvent cette bactérie est cherchée par voie endoscopique lorsque les patients se plaignent de symptômes et qu'on décide d'aller explorer l'estomac on recherche des lésions qui peuvent être induites par cette bactérie invisible à l'œil nu donc on recherche des lésions induites par cette bactérie ça peut être un ulcère ça peut être de l'inflammation et on réalise de plus en plus de manière systématique des biopsies c'est-à-dire des prélèvements de petite taille pour analyser la présence ou non en histologie donc c'est-à-dire grâce à un microscope pour voir si cette bactérie est présente ou non en cas de symptômes et donc après il y a le test respiratoire qui peut être proposé dans quelques cas voilà le test respiratoire se réalise en laboratoire c'est un test qui n'est pas invasif mais peu prescrit parce qu'il n'y a pas de recommandation aujourd'hui pour le faire peut-être que ça évoluera on vous l'a dit une question concernant la prévention maintenant parce qu'on a parlé des symptômes on a parlé de ce qu'on fait si on a des gènes qui on va avoir ce qu'on fait mais est-ce qu'on peut malgré tout même si on n'a pas de symptômes prévenir ces maladies c'est une question assez difficile il n'y a pas de recommandation de prévention il faut surtout je pense s'écouter écouter ces symptômes essayer de juger si c'est des choses qui deviennent chroniques et invalidantes ou essayer de voir si c'est plutôt des choses qui surviennent de manière ponctuelle dans ce cas on reste plutôt rassuré mais voilà s'écouter je pense que c'est une bonne chose Etigrane vis-à-vis du cancer de l'estomac vous êtes amené en traité il y a des facteurs de risque contre lesquels on peut agir pour prévenir la maladie on a parlé des lycobactères il n'y a pas que ça Effectivement il n'y a pas que ça il y a tous les aliments qui contiennent des nitrites qui sont à éviter puisque les nitrites sont suspectées d'être la cause du cancer de l'osophage et de l'estomac surtout dans les pays asiatiques et notamment au Japon Alors je montre ça parce que la charcuterie c'est l'aliment connu pour être riche en nitrites et on vous rappelle la recommandation moins de 150 grammes par semaine et la viande rouge qui contient aussi un peu de nitrites et puis d'autres substances potentiellement cancérigènes et moins de 500 grammes par semaine Et le tabac c'est pas bon pour l'estomac le tabac ou c'est juste pour les poumons et le coeur ? Alors le tabac on le sait tous que c'est très mauvais pour les poumons mais pas que le tabac est un facteur de risque donc un facteur favorisant l'apparition de l'osophage et de l'estomac donc il faut surtout ne pas fumer et le sel on va peut-être pas saler la charcuterie mais dans d'autres aliments c'est avec modération parce que ça aussi c'est un facteur de risque de cancer de l'estomac Exactement Il y a une idée qui circule c'est l'intérêt des boissons au cola on va pas donner les marques mais qui pourrait être intéressante quand on a une gastro-entérite est-ce que vous le recommandez ? Alors c'est anecdotique mais je pense que le risque principal quand on a une gastro-entérite c'est la déshydratation donc je recommande surtout à mes patients de s'hydrater avec de l'eau ou du cola avec ce qu'ils peuvent boire voilà Parce qu'on n'a pas envie de boire on boit ce qu'on peut mais à ce sujet il y a quand même une anecdote une histoire que je voudrais vous raconter qu'on a repérée sur le site de la Société Nationale de Gastro-entérologie on y apprend que le fondateur de la firme Pepsi c'était un pharmacien et en 1898 il a renommé sa boisson Pepsi-Cola justement pour vanter ses prétendues vertus pharmaceutiques sur la dyspepsie c'est le terme qui désigne l'impression que l'on digère mal alors ces vertus on vient de vous le dire n'ont jamais été démontrées mais l'idée du bénéfice des colas sur les problèmes d'estomac est restée alors une dernière petite question Tigran avant de terminer pourquoi on conseille de manger avant de boire de l'alcool rappelons-le avec modération pour comprendre on sait que l'alcool est un peu agressif par rapport à l'estomac donc ça c'est la première raison et deuxième raison c'est que lorsque l'alcool est mélangé avec des aliments son absorption est ralentie et donc on supporte mieux l'effet d'alcool bon ce qui ne veut pas dire qu'il faut boire à chaque repas et manger avant mais on a compris votre message explicatif c'est ça qui est intéressant voilà maintenant vous avez plein de connaissances sur ce sujet vous allez pouvoir en estomaquer plus d'un allez merci Tigran merci Boris merci Mélanie merci à vous de nous avoir suivis je me sentais un petit peu seul mais je sais que vous êtes là et ça me permet de vous rappeler notre pari c'est de vous faire vivre mieux et plus longtemps en bonne santé alors tout de suite si ce n'est pas fait abonnez-vous à PUMS Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501